On nous demande ici de calculer l'intégrale de 0 à pi tiers de tangente de x dx, c'est-à-dire, on nous demande de calculer l'air de cette surface hachurée en rouge. Pour calculer cette intégrale, nous déterminons d'abord une primitive de tangente x dx. Tangente x est définie par sinus de x divisé par cosinus de x. Si nous dérivons le cosinus de x, nous trouvons moins sinus de x, donc nous pouvons déterminer cette primitive par substitution. Nous posons u est égal à cosinus de x, et alors la dérivée de ce u par rapport à la variable x est égale à moins sinus de x. D'où du, c'est la même chose que moins sin x dx. Donc, par substitution, nous obtenons de suite comme primitive, moins ln de la valeur absolue de cosinus de x. Pourquoi? Parce que cette substitution mène de suite vers primitive de 1 sur u du, cette primitive, c'est le logarithme népérien de la valeur absolue de u, donc le logarithme népérien de la valeur absolue de cosinus de x. Mais n'oublions pas ce moins qui vient en fait de là. Ayant trouvé une primitive de cette fonction, pour calculer cette intégrale-là, il suffit de faire varier cette primitive de 0 à pi tiers. C'est-à-dire, dans cette primitive, nous remplaçons d'abord le x par pi tiers, ainsi nous obtenons un nombre. Ensuite, nous remplaçons le x par 0, ainsi nous obtenons un deuxième nombre, et ce deuxième nombre est à soustraire du premier nombre. Ainsi, nous obtenons ce calcul-là. Le ln de 1 étant égal à 0, ce terme-là tombe. ln de 1,5, c'est la même chose que ln de 1, moins ln de 2, mais comme ln de 1 est nul, finalement, il ne reste plus que ln de 2. Donc, cette intégrale est égale à ln de 2. ln de 2, c'est à peu près 0,69315, disons à peu près 0,7. Donc, cet air vaut à peu près 0,7. Mais 0,7 quoi ? 0,7 carré unitaire. Donc, l'air de la surface hachurée en rouge vaut à peu près 0,7 fois l'air du carré unitaire, ce qui correspond bien à notre dessin. C'est-à-dire, cette réponse a de grandes chances d'être bonne. Elle est correcte. C'est-à-dire, cette réponse est présente. C'est parti !